Bonjour à tous, c'est Mylène Simone. Aujourd'hui, on va parler de typographie et plus précisément de quadratin, demi-quadratin et tiret. Peut-être que je t'ai déjà embrouillée, je taboue que moi aussi, là-dedans, j'ai beaucoup de mal. Ces conseils vont t'être utiles si tu t'auto-publies et même si tu envoies ton roman à un éditeur. C'est mieux de soigner les tirets, les quadratins et les demi-quadratins et je vais t'expliquer la différence entre ces trois éléments. Donc, dans un dialogue, si tu utilises le tiret du 6 ou du 8 sur ton ordinateur, surtout ne fais pas ça, arrête d'utiliser le tiret du 6 et du 8 et utilise immédiatement le quadratin. Le mieux, c'est d'utiliser le quadratin parce qu'il y en a certains qui utilisent des demi-quadratins. Mais en tout cas, là, j'ai pioché trois livres dans ma bibliothèque pour regarder si c'était des demi-quadratins ou des quadratins. C'est simple. D'ailleurs, le quadratin, pour le trouver, tu vas dans insérer un caractère spécial et là, tu vas trouver ou alors tu fais un copier-coller d'un quadratin que tu trouves sur le net. Je vais t'en mettre en bas de cette vidéo des tirets des quadratins et des demi-quadratins. Donc, le quadratin pour les dialogues, si tu veux, par exemple, dans Germinal de Zola, là, il y a des quadratins. Tu vois le quadratin ? Là, c'est des quadratins. Pour les dialogues, pareil, de Storjewski, Folio Classique, le quadratin aussi. Donc, pas de demi-quadratin, c'est bien du quadratin. Plus contemporain, un roman français de Beg Bédé. C'est quadratin aussi. Et par contre, là, j'ai trouvé des incises. Tu vois, dans ce roman, j'ai repéré des incises. Et il y a certaines personnes qui disent qu'on peut utiliser les quadratins pour les incises. Mais il y a certains éditeurs qui utilisent aussi des demi-quadratins pour les incises. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une incise, c'est quand dans une phrase, en fait, on fait une espèce d'aparté dans une phrase ou un dialogue. L'aparté, on aurait pu mettre des virgules, mais on met des demi-quadratins ou alors des quadratins pour séparer le propos. J'espère que ce que ça explique est assez clair. Parce que moi, j'ai mis du temps, en fait, à comprendre la différence entre quadratin, demi-quadratin. Parce qu'en fait, on voit de tout et ça dépend des éditeurs. Mais si tu veux retenir quelque chose de simple, fais ce que je fais moi. Tu mets des quadratins partout pour les incises et pour les dialogues. Et au moins, c'est juste. Rien ne t'empêche de choisir les quadratins pour les dialogues et les demi-quadratins pour les incises. Ça, c'est ton choix. Mais surtout pas de tiret du 6 ou du 8 pour les dialogues et les incises. Les tirets, ce sont des traits d'union. Le petit tiret qui, au milieu, c'est un trait d'union qui se met pour séparer certains mots. Par exemple, si tu veux parler de tir-bouchon, là, tu vas mettre... Entre le tir et le bouchon, tu vas mettre un tiré du 6. Je crois que c'est du 6, oui. Surtout pas pour les dialogues et les incises. C'est très important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Et je l'ai déjà remarqué. Pensez au quadratin. Insérez-les dans les caractères spéciaux et tout ira bien. Cette vidéo est terminée. Écrivez bien. Bon courage si vous êtes en pleine phase de correction comme moi. N'oubliez pas, mon nouveau roman, J'ai rencontré un connard, sort le 7 mars 2018. Si vous aimez mon travail, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à cette chaîne. Je vous embrasse. A bientôt.